C'est pas moi qui ai appelé les artistes qui sont sur mon album, c'est eux qui m'ont appelé. À part Estelle que j'ai appelé moi, tous les autres, c'est eux qui m'ont appelé, tout simplement parce que ça a commencé avec One Love Takes Over, et la même semaine Will.i.am m'a demandé de lui envoyer des morceaux pour l'album de Black Eyed Peas, et très vite on a enregistré I Got A Feeling, et très vite c'était évident que I Got A Feeling et One Love Takes Over étaient deux gros tubes, et eux en fait l'ont fait écouter à leurs copains, et c'est un village. Aux Etats-Unis, le monde du hip-hop et du R'n'B, ils se connaissent tous, et en fait c'est eux qui m'ont entre guillemets fait de la pub, parce que tout le monde disait mais qui a fait ces titres, qui a produit, etc. Et eux, bon ben oui, il y a un jeune producteur en Europe, il est pas très connu ici, mais c'est super, ça s'est super bien passé avec lui au studio, et ils ont commencé à parler de moi. Et donc voilà, c'est comme ça que tout le monde a commencé à m'appeler, et moi à chaque fois, je disais, moi je veux bien produire des titres pour vous, mais en échange, il faut que vous soyez sur mon album.